Musique Allez, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Mix2K Donc là, c'est notre première vidéo, on aurait dû en faire plus Mais avec le confinement, on a été un petit peu bloqué Mais là, on a eu la chance d'être accueilli par Nicolas Aubin Qui nous a amené les deux motos du team OB1 Suzuki Beer On a eu la chance aussi qu'il nous amène deux motos d'origine Donc une 250 et une 450 Pour pouvoir comparer à la fois la 250 d'Arnaud, son frère A la moto d'origine et la 450 de Nico Par rapport aussi à une origine On va aller rouler Bon, on ne vous cache pas qu'on a déjà un petit peu roulé avec C'est pour ça qu'elles sont un petit peu sales Mais là, on va vraiment aller se la donner Et puis on revient tout à l'heure Pour faire le bilan Pour voir qu'est-ce qui a été fait sur les motos Et qu'est-ce que ça donne Voilà, à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Nico de nous avoir amené des motos d'origine Pour comprendre un peu comment vous avez travaillé Et qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir Alors déjà, dis-nous On va commencer par la 2,5 Sur quoi vous avez bossé ? C'était quoi votre but ? Le but de la 2,5 On a une Suzuki de 50 RMZ Qui est une moto qui est très très saine au niveau du châssis Un peu la marque Suzuki Plutôt stable et plutôt maniable on va dire Donc on a une très bonne base châssis Donc le but pour la compétition Et pour Arnaud c'était vraiment de faire un moteur Qui rivalise avec les top motos Les top teams français Donc c'était le challenge Pour ça on a fait appel à Jérôme Salli Avec SR Motorsport D'accord Qui nous a fait un moteur super complet Très fiable Donc voilà, ça passe par préparation de culasse Les pistons, les arbres à cam On a un allumage guette Avec qui on travaille Pascal Ponce, Axe NDP Couplé avec un Poyoshimura Voilà le but de ce moteur C'était de la puissance partout Une moto assez pleine Parce que Nono il pilote un peu assez haut dans les tours par moments Mais c'est pas un très gros freineur Donc ça fait qu'il garde toujours de la vitesse dans ses virages Il a tendance à beaucoup enrouler Et il est pas trop à l'embrayage Donc il a besoin d'énormément de couple et de force pour repartir Donc voilà, moi je suis un peu plutôt Enfin je suis un peu on off par moments Et un moteur plus creux J'arrive vraiment à m'en débrouiller Arnaud il lui faut vraiment un moteur plein Et Jérôme a réussi à faire ça sur le moteur de la 250 MZ Donc on est vraiment au top là-dessus On a vraiment un super moteur Arnaud part très souvent devant à l'élite Vous disiez que vous avez quand même gagné beaucoup de chevaux par exemple Ouais on est quasiment Allez avec l'essence compétition On a la fleur des dix chevaux quand même Donc voilà c'est un gros boulot Mais voilà une moto vraiment très très pleine Facile, puissante Comme tu as pu le voir C'est quand même impressionnant Donc non non on est vraiment très très satisfait du moteur Et niveau châssis alors Alors c'est quoi les évolutions ? Forcément une prépa suspension ? Ouais alors Voilà on est sur des éléments Kayaba d'origine Préparés depuis Ça va faire une dizaine d'années que je travaille avec Catracing Donc un préparateur Côté châssis on a opté pour des tés de fourche Bud Avec un offset un petit peu plus long Pour gagner en stabilité Comme je l'ai dit c'est pas un très gros freineur Donc ça lui permet dans les entrées de virage Il se sent mieux avec ça Avec un offset plus grand Donc c'est important pour lui Il y a aussi l'arrière de 4 carabaissé Ouais l'arrière de 4 carabaissé effectivement un tout petit peu La moto est assez haute d'origine Ça dépend des pilotes Pareil ça c'est des préférences suivant les pilotages Les positions, les attitudes que tu peux avoir sur la moto Mais effectivement on a opté pour un cadre Un arrière de cadre un petit peu plus bas Le sabot moteur à XP Voilà après on met des éléments pour protéger la moto aussi Déjà avec tout ça honnêtement on a une moto qui peut gagner à l'élite Et on en parlait tout à l'heure Je pense qu'elle serait quand même vraiment pas ridicule Même dans le paddock GP Donc voilà le gros challenge ça reste quand même le moteur Ça par contre tout le monde n'est pas capable de préparer des moteurs performants comme ça Et voilà on est vraiment bien C'est une sorte de dragster pour un 2.5 On peut le dire Ça marche vraiment très fort en fait Et tout en restant à la fois très exploitable et très facile A la fois en bas Les bas régimes Il y a forcément une différence avec l'origine Mais je ne les ai pas sentis tant que ça Mais par contre dès qu'on arrive dans les mi ou dans les hauts régimes Là ça change tout Bah ouais ouais en fait c'est un peu Le caractère de la 2.5 RMZ d'origine C'est une moto qui est très très vive Donc et après elle a une plage d'utilisation Elle est quand même assez pleine Mais elle peut être assez plate Il faut passer des rapports assez vite Donc le fait qu'elle soit nerveuse en sortie de virage Ça en fait une moto joueuse de caractère Donc quand on passe à celle-là tout de suite On ne sent pas le bénéfice à bas régime Qui est pourtant énorme Quand je dis qu'on est proche des 10 chevaux C'est quasiment sur toute la corbe Mais vraiment J'ai une moto qui est très pleine Avec Nono là on vire tous les virages en 3 La moto reprend Enfin c'est la folie quoi Et d'ailleurs ouais il y a un guidon sans barre Et un guidon avec barre Arnaud il roule avec un guidon Arnaud il a très peu mal au bras Ouais c'est Peu importe ce qu'il fait il a très peu mal au bras A part l'hiver des fois de temps en temps quand il fait froid Mais en saison c'est très 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 rare Donc lui il n'a pas de soucis de rigidité D'accord Moi j'ai opté pour un guidon sans barre uniquement pour ça D'ailleurs si vous regardez bien J'ai les thés complets d'origine Les pontés même d'origine Qui sont un peu Certains disent du chewing-gum Mais moi j'adore C'est vraiment souple Et voilà j'ai besoin de ça pour avoir le moins mal au bras possible Avoir un avant très souple A 4.50 il y a peut-être un petit peu moins de travail sur le mode Le but c'est d'avoir une moto utilisable Une puissance qui arrive de la bonne façon Et garder une moto qui est vraiment parfaite en piste Et aussi qui garde suffisamment de caractère pour partir devant Pour gérer de la grille Parce que moi j'ai quand même bien calmé la moto par rapport à la 4.50 d'origine La puissance moteur est à peu près la même On a juste un allumage Donc toujours un gate préparé par Pascal Ponce À coupler avec la ligne Yoche Mais c'est surtout l'utilisation que je voulais Un petit peu différente de l'origine Une arrivée des gaz un peu plus progressive Et voilà des rapports qui allongent un petit peu plus Donc voilà avec ces deux éléments Couplés à une transmission différente Moi je roule avec un pignon de 14 devant La moto est quand même beaucoup plus souple Le comportement moteur est plus facile à piloter Surtout moi qui est agressif J'ai tendance à m'enflammer Et avec une moto agressive tu peux te retrouver un peu à faire le drapeau en pilotage Et là au moins vraiment j'arrive à Même quand je m'enflamme un peu A la placer quand même où je veux Et c'est un petit peu plus simple Et la moto est bien plus facile Quand on a le traction control aussi Qui m'a beaucoup aidé là depuis un an et demi Pour le moteur vraiment on reste sur une base Très très proche de l'origine Et donc au niveau châssis On a pareil un cadre qui est Un arrière de cadre qui est rabaissé Ça il fait vraiment pas mal On va y venir Ça c'est un petit détail sympa quand même C'est un petit amortisseur Solva C'est italien je crois Ouais double national italien sloven Et j'ai bossé avec lui pas mal d'années Quand j'étais en grand prix Les teams italiens en grand prix Ils utilisaient beaucoup Solva C'est vrai que j'ai toujours gardé Des contacts plutôt bons Avec cet ingénieur là Que j'aimais bien Et voilà les produits sont Voilà il fait vraiment De bons amortisseurs C'est pas des usines à gaz Il reste sur un système Que pourtant entre guillemets Pas très moderne Il a su adapter un petit peu Mais on est sur des modèles De 2008-2009 Le mécanisme a pas trop évolué Mais c'était déjà des choses Qui marchaient très très bien à l'époque Et on a un amortisseur Qui est super bien Après j'ai acheté un amortisseur Solva Mais que je fais travailler Par mon préparateur habituel Félix Donc à tracing On a une moto quand même Qui est très aboutie Vu qu'on la connait bien Donc c'est le top Voilà on essaye des motos De top pilote On a toujours l'impression Que ce sont des monstres inconduisibles Qui voient de partout Et en fait c'est ce que vient D'expliquer Nico C'est le contraire Cette moto là Elle est beaucoup plus facile A utiliser Que la moto d'origine Pourquoi ? Parce que déjà les suspensions Elles s'enfoncent plus Le setting d'origine Des Suzuki Il est quand même assez ferme Les fourches amortisseurs Ne travaillent pas assez J'ai beaucoup aimé Également L'arrière de cadre a baissé Pourtant je ne suis pas spécialement petit Et on peut penser que c'est un gadget Non Ça aide beaucoup Dans les entrées de virage Notamment La moto elle est plus facile A placer dans les ornières La fourche devant Elle travaille Pareil Elle donne l'impression D'être moins ferme Que la fourche d'origine Alors tu me disais Que ce n'est pas forcément le cas C'est l'ensemble Qui travaille En fait mieux Et du coup On se retrouve avec une moto Qui est transfigurée Avec finalement Pas grand chose Entre guillemets Et il y a un autre truc Que je connaissais Evidemment Mais je n'avais jamais eu l'occasion De vraiment tester comme ça C'est le boite liquette Là il y a une molette Qu'on peut régler de 0 à 10 C'est ça Donc Nico Toi c'est 3 Ton réglage Ouais je roule souvent Voilà C'est la moyenne de ce que je mets Si les terrains sont vraiment On va dire même assez meubles Que ça pompe un peu de chevaux On reste à 3 Et sur des terrains Qui On va expliquer 0 Il n'y a aucune assistance Aucune aide Aucune assistance Et 10 C'est le maximum Là la moto Elle est beaucoup plus facile Très très souple Voilà Beaucoup plus linéaire Alors moi je vous avoue Le 10 me convient très bien C'est avec la position 10 Que j'étais le plus à l'aise Evidemment Et du coup Bah ouais Cette moto Est beaucoup plus facile Que la version d'origine C'est quand même ça Qu'il faut noter Et c'est assez Donnant entre guillemets Mais c'est plus facile Et c'est évidemment Beaucoup plus efficace Sur un tour Comme sur la longueur d'une manche Là j'en parle même pas C'est vraiment mieux Le vrai challenge Des 450 aujourd'hui C'est de rendre les motos Faciles Et à piloter Pour 30 minutes Et bah c'est réussi En tout cas On te remercie beaucoup Nico On peut remercier peut-être aussi Le motoclub Le motoclub de Pondouilly Qui nous a offert une belle piste pour la journée Un temps californien Ouais Californien normand Mais californien quand même Donc Bah merci à tous Et puis bah On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez bye A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz